Pour moi, il n'y aura bientôt plus de football. Is ? Salut, Djusk. Tout va bien ? Is, tu ne m'avais jamais parlé de ta maladie. Ma maladie ? De quoi est-ce que tu parles ? Ne me prends pas pour un idiot. Tu as une tumeur au cerveau. Tu n'es pas en état de jouer au football pour le moment. Tu ne vas pas me dire le contraire. Et après, même si c'était le cas, ce ne sont pas tes affaires, pas vrai ? Mais si tu continues comme ça, tu mourras. Et moi, je ne veux pas te perdre, tu entends ? Arrête de jouer au football, s'il te plaît. Djusk, c'est un combat que je veux mener jusqu'au bout. Et je ne laisserai personne m'en empêcher. Ok, Is. Vous vous rendez compte qu'on va jouer en finale ? Ouais. Je n'aurais jamais cru qu'on arriverait jusque-là. Quoi ? Tu as toujours dit que tu avais confiance, que tu savais qu'on pouvait gagner ? Oui, c'est vrai, ça. Je sais, mais... Dans le fond, je me fiche du résultat. Je suis juste heureux de jouer, c'est tout. Notre adversaire sera le collège Célène. Je sais que c'est une excellente équipe et que ce ne sera pas facile. Mais curieusement, ça ne me fait pas peur du tout. Oh ! Tant mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on est aussi passionnés qu'eux. Oui, on va gagner et ramener le football sur notre île. Oui ! Vise le sommet ! Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre, pas à part, la route qui t'y conduira. Dans la vie, un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Et le destin ne t'attend pas, le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras. Ça ira ! Si tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'erreur. N'ai pas peur d'y arriver, n'ai peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a confiance en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grands. Que vous y arriverez si vous visez le sommet. Et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vive le sommet, et si tu regardes, toujours envers le haut. Tu n'as qu'à suivre, pas à part, la route qui t'y conduira. Cours, oui, vas-y, cours. Cours encore, oui, encore, et encore. Cours encore, ta-la-la, ta-la-la. Vas-y, cours encore. Cours avec ton équipe vers le sommet. Cormour déclare la guerre. Ben quoi, ça ne te plaît pas ? Si, mais ce genre de repas, c'est pas mon truc. Même si ce n'est pas votre truc, j'espère que vous appréciez les plats. Hé, ça va pas ? Si, si. C'est le majordome de la famille, ne t'inquiète pas pour lui. Alors tu, tu n'as encore rien décidé ? Je voudrais être sûr que ça ne te pose pas de problème. Ben après tout ce qui s'est passé, c'est quand même un peu fort, non ? Tu parles d'un retournement de situation. Tu sais que rien ne t'oblige à faire ça. Je sais, mais j'ai envie de le faire. C'est important pour moi, je le sens. Alors, de quoi veux-tu me parler ? Si nous gagnons le prochain match, je voudrais que vous arrêtiez le projet Ares pour toute l'équipe du Collège Céline. Que veux-tu dire ? S'il te plaît, Is, on voudrait te parler. Lui parler de quoi ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Ça va, Djusk. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Is, nous ne voulons plus faire partie du projet Ares. Hein ? Nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer au foot normalement. Parce que là, vous trouvez que ce n'est pas normal ? On joue au football pour gagner. Et on est tous soumis au projet Ares. C'est vrai que ce projet nous a rendu forts, on le sait tous. Seulement... Oui, seulement quoi ? Il faut que tu saches, chaque fois qu'on voit jouer les autres équipes, on a mal au cœur. On veut pouvoir courir librement, nous aussi. Shooter dans le ballon quand on le sent. On n'en peut plus, Is. C'est tellement bête. Tu crois vraiment ? Moi, je pense qu'au fond de toi, tu es d'accord. L'équipe du collège Chélène a participé au tournoi pour apprendre ce qu'est le vrai football, en disputant de vrais matchs. Mais le projet Ares ne les a pas convaincus. Ils ne veulent plus y participer. Ils ont appris ce qu'est le vrai football, et ils ne veulent plus d'Ares. Ils veulent continuer à jouer un football de haut niveau, mais sans adhérer au projet. C'est bien ce que tu veux dire ? Oui, exactement. Ils n'en peuvent plus. Je leur ai parlé, c'est une réalité. Je vous en prie, monsieur, permettez-leur de quitter le projet Ares. J'entends tes arguments. Malheureusement, Gecko Electronics a beaucoup investi dans le projet Ares, et il est hors de question de tout abandonner du jour au lendemain. Tu n'imaginais tout de même pas que j'allais dire oui après tout ce chemin parcouru ? Je comprends. Mais vous imaginez ce qui se passerait si Chélène subissait une défaite humiliante en finale ? Votre fameux projet Ares n'aurait plus aucune crédibilité, et c'est là que votre investissement serait perdu. Tu n'es tout de même pas en train de me menacer ? Pas du tout. J'évoquais une possibilité. Mais si nous prouvions l'efficacité de la méthode Ares en remportant le Football Frontier, le retour sur investissement serait correct, non ? Oh, d'accord, je vois où tu veux en venir. Te rends-tu compte que le simple fait que nous ayons cette discussion est déjà la preuve que tu es le produit parfait de la méthode Ares ? Je suis d'accord. Les joueurs pourront se retirer du projet à la seule condition qu'ils aient d'abord prouvé la valeur de la méthode Ares en remportant le Football Frontier. C'est non négociable. Entendu, monsieur. Maxime est à l'hôpital et ne pourra pas jouer le prochain match ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Commence par te calmer, ok ? Je suis parfaitement calme, compris ? On ne peut pas gagner à 10 contre le Collège Célène, c'est impossible. C'est déjà étonnant qu'on soit arrivés jusque-là à 11, alors avec un joueur de moins, vous s'imaginez un peu ? Alors il n'y a qu'une solution. Et laquelle ? Il faut trouver un autre joueur. Tu rigoles, trouver quelqu'un d'autre pour la finale ? C'est mission impossible, sauf si on se met tous à chercher. C'est une bonne idée. On n'a qu'à demander à tous ceux qui ont déjà joué au football dans une équipe. Oui, on peut au moins essayer. Vous êtes tous d'accord ? On a un nouveau joueur. C'est un message du coach. Il a l'art de trouver le bon moment. Avouez qu'on se sent soulagé. Ça, tu peux le dire ? Cette fois, on peut vraiment dire qu'il a fait son boulot de coach à fond. Jude ? Elliot ? Je vous présente le nouveau joueur de Raymond Eleven. Elliot Ember. Quoi ? Elliot, pourquoi ? Mais à quel jeu il joue, là ? Jude a eu la gentillesse de s'occuper de toute la partie administrative. Elliot sera transféré au collège Raymond, ce qui lui permettra de faire partie de l'autre équipe. Dites-moi que je rêve ! Est-ce que c'est vraiment légal, un truc pareil ? Un transfert en plein milieu du tournoi juste pour la finale ? Raymond et Paul Harris sont des équipes du même niveau. Et si les coachs des deux camps sont d'accord pour opérer le transfert, aucune loi ne s'y oppose, je peux vous l'assurer. Vous pouvez me croire, j'ai bien étudié la question. Alors, les deux coachs se sont mis d'accord ? Juste après votre dernier match, j'ai été contacté à ce sujet par le coach Travis et notre ami Jude que vous voyez ici. Ne me dites pas que vous aviez prévu que Maxime ne pourrait pas jouer et qu'il faudrait en remplaçant. Bien sûr que non, c'est Jude qui avait envisagé cette possibilité. Je savais qu'en cas de coup dur, vous n'aviez pas de douzième joueur. Et comme Paul Harris avait perdu... Tu as toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde. Alors c'est vrai pour la finale du... Pour la finale, Elliot sera avec nous sur le terrain ! On est à nouveau une équipe complète ! C'est vraiment tout ce qui importe pour vous. Je suis désolé de m'imposer comme ça. J'ai perdu et malgré tout, je vais jouer en finale. Je sais que ça paraît injuste. Et alors, on peut savoir pourquoi t'es venu ? Je suis venu parce que... J'ai encore envie de jouer au football. Je veux à nouveau courir sur un terrain. Je te comprends. C'est pour toi ! Ton maillot de l'équipe Raymond, tu es le numéro 11. Bonne chance ! Merci. On a des vestiaires. Je me fais du souci pour la blessure du capitaine. En tout cas, il est absolument exclu qu'il puisse jouer en finale. C'est vraiment un coup dur pour l'équipe. Tu parles. La maladie, les blessures, ça fait peur, non ? Ça peut arriver n'importe quand. Et ça n'a rien à voir avec la volonté ou le talent. La maladie. Aurélia ? Oui, quoi ? Si tu savais que l'un des joueurs de la finale veut monter sur le terrain, mais qu'il est très malade et qu'il devrait se faire opérer, tu essaierais de l'en empêcher ? Quoi ? Attends, mais de qui tu parles ? C'est juste une supposition. Bien sûr que j'essaierais de l'en empêcher. On ne risque pas sa vie pour un match de foot. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Oui, tu as raison. Régina, tu es sûre que ça va ? Oh, oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est génial que vous soyez venus. On est heureux de te voir en pleine forme, capitaine. Tu sais que tu peux te vanter de nous avoir fait peur, toi. Je dois surtout rester à l'hôpital par précaution. Je crois que ce n'est pas si grave. Tu me rassures. Tu ne peux pas savoir comme je me suis fait du souci. Je suis vraiment désolé. On m'avait prévenu pour Elliot. Elliot, ça me rassure que tu sois là. Je compte sur toi pour me remplacer en finale, Elliot. Ok. Elliot, tu pourrais au moins lui dire bonjour ? Heureux de te rencontrer. C'est quoi cette attitude ? T'inquiète pas pour ça. Sony, je voudrais te demander un truc. Oui, quoi ? Pour le match contre le collège Selene. Je voudrais vraiment que tu sois capitaine à ma place. Quoi ? Moi, capitaine ? T'es sérieux ? Ça ne doit pas t'inquiéter. Je serai là sur le banc pour te donner des conseils si besoin. Oui, mais... T'inquiète, Sony. Tout se passera très bien. On t'aidera aussi, je te le promets. Bon, je suis d'accord. J'essaierai. Capitaine. Génial. Inazuma, il est là. Qu'est-ce que tu dis de cette vue ? Trop beau, non ? C'est mon endroit préféré. Sony, je peux savoir pourquoi tu m'as emmené ici ? Ah, d'accord. Je voudrais savoir, est-ce que tu as intégré l'équipe parce que tu veux encore te venger ? En jouant contre vous, j'ai appris ce qu'était vraiment le football. Pourtant, j'ai encore une très grande colère en moi. Parfois, j'ai juste envie de tout détruire pour que Candice soit enfin vengée et de me battre jusqu'au bout pour y arriver. Mais ne t'en fais pas, je ne suis plus celui que tu as connu. Maintenant, j'ai juste envie de jouer au football. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Yves ? Pourquoi tu es venu ? Parfait. Vous êtes tous là, c'est ce que j'attendais. Alors c'est vrai, Elliot a rejoint l'équipe de Raymond pour jouer la finale. Tu es le capitaine de nos adversaires. On peut savoir ce que tu fais là ? Je comprends que ça puisse vous paraître bizarre ou suspect. Mais si je suis venu, c'est pour vous faire un cadeau. Hein ? Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? Toutes les données concernant les joueurs de Selene. Hein ? Pourquoi tu nous donnes ça ? Parce que je veux que ce match se déroule loyalement. L'équipe de Selene est gérée par un ordinateur. On appelle cette méthode le projet Ares, d'après le nom de l'ordinateur en question. Il élabore des stratégies basées sur les données de l'équipe adverse après avoir étudié à fond tous les joueurs. Il connaît même leur biorhythme. C'est n'importe quoi ! Il nous fait une blague ? Je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi rire. Et pourquoi tu es venu ? Je viens de vous le dire. Je veux que ce match se joue de façon loyale. Nous avons vos données. Je suis venu vous offrir les nôtres. C'est aussi simple que ça. C'est pas possible ! Il mijote quelque chose ! C'est peut-être un piège ? Je n'ai pas de motif caché. C'est ça. T'as décidé de venir aider tes adversaires. Juste comme ça. Cette finale, c'est un peu un combat sacré pour moi. Je ne sais pas quel est le meilleur chemin à suivre pour l'humanité. Je ne sais pas si le projet Ares a vraiment la capacité de changer l'avenir de tous. Je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. Je sais seulement que je veux jouer contre vous à armes égales. C'est comme ça que je trouverai les réponses. En jouant comme si rien d'autre n'existait. Oui, je comprends. Alors tu veux un match loyal ? Tu me fais rire. Je me fiche des objectifs humanitaires de ton projet Ares. Tout ce que je sais, c'est l'état dans lequel il a mis Candice. Elliot, tout ça s'éclaircira après le match. Tu verras. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. C'est pas grave. Désolé, mais je dois vous laisser maintenant. On m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Non, attends, Ismour ! On va gagner. On va battre le collège Sélène. Et remporter le football frontier. Si c'est le cas, j'en serai heureux pour vous. Incroyable. Ismour, ce serpent. Il mijote quelque chose, c'est sûr. J'ai fait ce que j'avais à faire. Point. Is, je peux te parler ? Is, est-ce que tu vas vraiment jouer ce match ? Je suis le capitaine de l'équipe. Je ne peux pas laisser tomber tout le monde. Mais dans ton état ! Oui, je sais. Ne t'en fais pas. Ce sera mon dernier match. Ton dernier match ? J'aimerais beaucoup que tu me vois jouer pour la dernière fois. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire passer un match de foot avant ta propre vie. C'est absurde. Is ! Je ne comprends pas. Alors voilà. Le capitaine m'a demandé de le remplacer. Et en tant que remplaçant, je voudrais vous suggérer un plan. Enfin, un truc à faire avant notre prochain match. Génial. Tu prends déjà ton rôle de capitaine au sérieux. T'as vraiment imaginé une stratégie ? Hé, laissez-le parler. On verra bien. Ça fait bizarre tout de même de recevoir des instructions de Sony. T'as fait une formation de capitaine accéléré ? Monsieur le remplaçant Sony Wright ? Moi, sans rire, ça me fait peur. Mais ça peut être intéressant. Allez, explique-nous ça, oui. Je voudrais... Oui ? ... qu'on retourne dans notre île. Tu veux vraiment y aller ? Je pense que vous aviez deviné que... que je me sens beaucoup mieux depuis déjà un bon moment. Ah oui ? Je vous demande pardon ! Tu vas pouvoir regagner tout le temps perdu. Et lui aussi, d'ailleurs. Bonne chance. Le grand jour est enfin arrivé ! La finale du football 30 tirs ! Le stade affiche complet et tous les supporters sont prêts à encourager leur équipe. Bon, écoutez-moi bien. Vous avez compris des tas de choses. Vous savez que le football est un sport génial. Vous savez aussi que jouer uniquement pour gagner n'a aucun sens. C'est vrai, Is. J'ai parlé à Hotman, la spique. Je lui ai demandé de nous laisser partir si on remportait le match d'aujourd'hui. Personne, vous entendez ? Personne ne détient les clés de notre avenir. Personne à part nous. Oui ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à gagner pour être libres. Ce match sera notre dernier combat. Oui ! Je ne sais pas. Is. On te remercie tous. Je resterai avec toi jusqu'à la fin. Tu en es sûr ? Tu sais que je t'admire. Et tu sais pourquoi. Depuis que nous nous connaissons, tu te moques de ce qui peut t'arriver. Tu ne vis que pour atteindre ton but, même si tu dois te sacrifier pour ça. J'ai aimé cet aspect de toi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te suivre. Tu es toujours resté le même, Is. Impassionné. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester à tes côtés, pour t'aider jusqu'à ce que tu aies atteint ton but. Merci. Je sais que je peux compter sur toi jusqu'à la fin. Allons-y. Je te suis. Alors, comment vous vous sentez ? J'ai mal partout, mais à part ça, ça va. Moi, je me sens en pleine forme. J'ai l'impression d'être légère comme une plume. Même chose pour moi. Ouais, et pourtant, on s'est entraînés comme des fous. Je me demande comment on a pu tenir le coup. C'est sûrement à l'idée de retrouver notre île. Ça nous a donné une pêche d'enfer pour l'entraînement. Ouais, c'était vraiment une super idée, Sony. Je voudrais... Oui. ...qu'on retourne dans notre île. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire à nouveau sur notre île ? Ouais, je ne crois pas que ce soit le moment de retourner là-bas pour se détendre. On ne va pas se détendre. T'as le mal du pays ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas ? On va s'entraîner. Je veux qu'on travaille à fond pour qu'on ne puisse rien regretter. Et pour y arriver, on a besoin de se retrouver chez nous dans un environnement qu'on aime. Le match va commencer. Et c'est le collège Raymond qui va affronter le collège Sélène. Un match très attendu qui permettra à l'équipe gagnante d'accéder au titre de champion national junior. Et pour jouer ce dernier match, Raymond n'a pas hésité à faire appel à un ancien joueur de l'équipe Polaris, et Lyot Ember, ce qui ne manquera pas de rendre cette finale encore plus passionnante. La plupart des équipes qui ont participé au tournoi sont dans les tribunes pour regarder leurs anciens adversaires. Et tout comme nous, ils retiennent leur souffle. En se demandant qui sortira vainqueur de ce football frontier. Et qui remportera la coupe nationale du football junior. Ils en ont fait du chemin, nos enfants. J'y arriverai. On y arrivera. C'est notre grand moment. C'est aujourd'hui que je vais en finir avec toi et avec le projet Arès. Je ne te quitterai pas des yeux, Yves. C'est ici et maintenant que tout s'achève. La finale du football frontier est enfin arrivée. Toute notre énergie est tournée vers ce match. Dans le prochain épisode d'Inazuma Eleven Arès, l'ultime football. Le proverbe du jour d'Inazuma Eleven. Personne, vous entendez ? Personne ne détient les clés de notre avenir. Personne à part nous. C'est tout !